Bonjour à tous et à toutes. Petite vidéo pour une facturation que j'ai reçue, donc je vous donne les détails au fur et à mesure, d'une recharge qui ne s'est jamais effectuée à Colombay-les-deux-églises. Si vous avez suivi mes vidéos concernant Colombay-les-deux-églises, barre sur Aube, sur un lit Leclerc, le parking d'un Leclerc, sur une banque toute neuve qui ne fonctionnait pas non plus, sauf que Leclerc, bon, ça n'a pas facturé, mais New Motion m'a facturé une recharge à Colombay-les-deux-églises. Donc vous avez vu sur la vidéo, c'est une communication entre la voiture et la borne. C'est branché, tout, c'est au bleu, c'est pour rouge, donc ça fonctionne. Mais il n'y a aucun gramme d'énergie électrique qui n'est passé par le tuyau. Bon, ça ne fait rien parce que de toute façon je me suis arrêté devant la borne. New Motion estime que je dois payer, donc je paye. C'est moi, quelqu'un d'autre, c'est pareil. S'il y a 10 personnes qui font comme moi dans la semaine, il n'y a rien, ça fait des petites sommes gratuites. Ce n'est pas pour nous, nous on dépense. Alors, voilà, le total, 4,48 €, ici, pour 0,00 kW et 5 minutes 15 de perdu devant la borne. Je dis bien perdu, pas passé. Alors, Colombie et les deux églises, c'est une tarification flash mail, comme sur les autoroutes. Ce sont les tarifs les plus élevés de toute façon. Je ne crois pas qu'il y ait plus cher, parce que même Unity, c'est 8 € à forfait. Que vous pensiez 10 minutes ou 1 heure, c'est 8 €, ça va. Ce sont des recharges très très rapides. Coulouse est une borne classique à 22 kW sur une place de village. Colombie et les deux églises, ce n'est pas une autoroute. Et on paye un tarif exorbitant, même si vous ne rechargez pas. Imaginez qu'on arrive dans une station service. On met le bec du pistolet dans le réceptacle du carburant de notre voiture. On appuie sur le pistolet pour faire couler le carburant, ça ne coule pas. Et le compteur, il tourne, 1 litre, 2 litres, 3 litres. Je vous assure que le lendemain, si ce n'est pas tagué ou brûlé, je ne comprends plus. Mais devant les bornes électriques, on est coincé. Parce qu'il n'y a pas l'interlocuteur facile. On n'a pas la tarification immédiate. On la reçoit après. Longtemps après, pour ma part. Donc, comment faire ? Comment procéder pour être dans notre droit de toute façon de réclamer ? Parce que 0 kW, ce n'est pas 5 €. 0 kW, c'est 0 centime. C'est comme si je n'avais jamais été là-bas. Alors, j'ai écrit. Quand vous recevez une facture New Motion, vous avez un service client. Vous cliquez sur le lien fourni de messagerie. Donc, j'ai simplement expliqué que je n'avais pas payé pour une borne en panne. J'ai perdu 5 minutes de montant devant. Facturer 0,00. Le numéro de facture. Parce que vous avez le numéro de facture. Mon numéro de client. Je rajoute mes coordonnées. Mon nom, mon prénom, etc. 5 minutes après, en retour, je reçois ceci. Donc, vous voyez que ça n'a pas traîné. C'est très réactif quand même. Tant mieux. Tant mieux, parce que j'avais peur quand même. Si on ne réclame pas, à ce compte-là, on paye. Et puis, c'est tout. On se fait ranaquer, en quelque sorte. Alors, cher monsieur, nous souhaitons vous informer que les facturations se font de manière automatique. Alors, voilà, c'est automatique. Les bornes communiques, ce sont des ordinateurs, d'ordinateur à ordinateur. C'est là que ça coince, quelque part. Parce que, heureusement qu'il y a encore une interaction humaine dans ce système. Sinon, s'il n'y avait pas ce système d'interaction, de correction humaine, l'ordinateur, lui, plagne. Il ne va pas chercher à comprendre. Il y a trois chiffres indiqués. Ça coûte tant. Même si c'est 0,0. Heureusement, là, nous avons fait suivre le nécessaire auprès de notre département financier afin que vous soyez remboursé de 1 million d'euros pour cette session de recharge. Bon, tant mieux. Je ne suis pas content. En espérant vous avoir suffisamment informé. Voilà. Vous avez le numéro de téléphone, service client et tout et tout. C'est bien. Alors, bon, ça n'incite pas à y retourner, là-bas. Il faut bien, quand vous allez quelque part avec votre voiture électrique, même si vous avez une grande autonomie, vous serez peut-être appelé à faire une recharge d'appoint. Privilégiez les bornes sur charge map. Vous avez charge map. Toutes les bornes sont indiquées. Celles en panne, celles en fonctionnel et autres. Privilégiez les bornes vraiment peu chères. Même des Lidl et compagnie. Ces bornes-là, c'est intéressant. Si vous avez une Zoé, vous pouvez aller chez Renault. Les concessions Renault équipées de bornes électriques, c'est gratuit. Donc, il faut éviter. Vous voyez que l'on va à les deux églises, pourtant, ça ne paye pas de mine comme commune. Comme commune, pardon. Et là, on a une mauvaise surprise. C'est désagréable. Ça refroidit. Ça incite pas à y retourner en voiture électrique. Ou alors, avec une autonomie suffisante pour revenir. Vous rechargez, par exemple, la barre sur Aube. Sur les bornes SDEA. La barre sur Aube, ça a 10 km dans l'Aube, département de l'Aube. La tarification est un peu plus chère qu'à la maison. Mais ça reste accessible. C'est raisonnable. Que là, non, ça ne l'est pas du tout. Je suis déçu de cette tarification pour une commune comme ça. Je répète, ce n'est pas une autoroute. Enfin, je suppose que je vais être remboursé. Je vais dire un million d'euros. Un peu moins quand même. Il ne faut pas exagérer non plus. Et je serai bien content. Je vous dis à bientôt.